Bonjour à tous, je suis Kylain Marlier, votre trader formateur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi il existe des traders qui échouent pendant que d'autres réussissent. Alors, en fait, je vais vous donner plusieurs points. Ce sont des façons de penser ou des façons de faire qui justement vont être vouées à des échecs, tandis que les autres justement qui ne font pas ces erreurs de pensée ou justement des erreurs techniques vont réussir en trading. La première chose qui différencie justement un trader rentable d'un trader qui n'est pas rentable, ça va être sa vision sur l'investissement. Le trader va voir le trading comme un investissement à long terme alors que le trader qui ne sera pas rentable va penser que le trading c'est quelque chose qui est rapide et qui va donner de l'argent facilement et rapidement. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. En fait, la plupart des débutants qui pensent que le trading est une activité qui est rentable très vite et qui est justement très lucratif va s'ennuyer au fur et à mesure. Elle va trouver ça trop lent ou justement pas assez rentable. Elle va penser que voilà, ça se fait en un claquement de doigt et du coup au bout de deux semaines, quand cette personne verra qu'elle n'a pas fait encore de gains, qu'elle fait des pertes, même peut-être pire encore qu'elle a cramé son capital, elle va abandonner. Donc c'est déjà une première chose qui fait que les traders réussissent alors que les autres ne réussissent pas. C'est la façon de voir le trading. Dans un autre côté, il faut voir le trading comme une activité où il faut prendre son temps et il faut voir ça sur le long terme alors que les autres vont voir ça, ben voilà, je veux faire 20%, 50% mon capital et si je ne le fais pas, je m'en vais, en fait, j'abandonne dans le trading. La deuxième chose qui va différencier les traders, on va voir le premier qui va avoir une stratégie qui est rentable mais qui est surtout très ancienne et sur lequel il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests alors que l'autre va changer tous les jours en copiant tout ce qu'il va voir sur Internet. Ça, ça va vraiment aussi changer et faire la différence entre un trader qui est rentable et un trader qui n'est pas rentable. C'est la stratégie. Le trader qui est rentable va tester une seule stratégie pendant un tas de temps qui est assez long, on ne va pas se mentir. Par exemple, il va tester sa stratégie sur 6 mois, sur 1 an, sur 1 an et demi, sur 2 ans et à la suite de ça, quand il aura vraiment du backup, vraiment beaucoup de positions, il va pouvoir comprendre qu'est-ce qui cloche et justement qu'est-ce qui marche. Alors que l'autre qui n'est pas rentable, qui va tester des stratégies tous les jours et que ces stratégies vont tout le temps être différentes, c'est impossible qu'ils sachent vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc ça, c'est super important, c'est qu'une fois que vous avez votre stratégie et même si vous ne l'avez pas encore, eh bien faites-la. Une fois que vous l'avez, ne la changez pas au bout d'une semaine. Essayez de comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, essayez de la changer. Et si elle marche, n'essayez pas tout de suite de vouloir rechanger pour essayer de trouver quelque chose de plus performant. On le dit toujours, l'herbe est plus verte ailleurs, donc vous serez toujours déçu dans tous les cas. Même si vous faites 10%, vous allez vouloir faire 15% et 20%, etc. Donc la grosse différence, ça va être sur votre stratégie. S'il vous plaît, ne changez pas tous les jours et essayez vraiment de faire beaucoup, beaucoup de tests pour être conscient de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans votre stratégie de trading. La troisième chose, on va avoir le trader rentable qui va être très strict sur sa stratégie et son money management avec les ratios, alors que l'autre va mettre des gros lots super élevés et n'importe comment en suivant évidemment pas son money management. Ça aussi, c'est une grosse erreur qui va justement différencier les traders rentables des traders qui ne sont pas rentables. Vous devez absolument faire attention à votre money management et à votre ratio sur les lots, l'effet de levier, etc. comme je vous l'expliquais au début. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez comme ça, comme un gros bourrin et que vous mettez une position sur cette position, vous avez un gros lot, un gros effet de levier, vous n'avez pas un beau ratio et donc vous n'avez évidemment pas un bon money management, une bonne maîtrise du money management. Ce qui fait que vous allez vous prendre un trade perdant, vous allez tout de suite perdre 20% ou 10% ou 50% en fonction justement de la puissance de votre lot. Mais du coup, une fois que vous voyez une position à moins 20% ou à moins 50%, en un seul trade, ça va vous refroidir, ça va vous faire abandonner encore une fois. Et donc, vous n'allez pas vouloir continuer parce que vous allez vous ressentir justement refroidi quand même, on ne va pas se cocher. Alors que le trader qui voit encore une fois le trading comme une stratégie avec une croissance de vraiment très long termiste va voir exactement, mais ça c'est super important, qui va savoir exactement combien il va perdre sur cette position qui a du coup changé ou modifié son lot de manière à ce qu'il puisse perdre exactement ce qu'il veut. Du coup, il a fait attention à son ratio et il fait donc attention à son money management. Eh bien, même s'il se prend une perte, sa perte, elle sera de 1%. Mais 1% sur son capital, il s'en fout. Il sait qu'il peut perdre encore 99 fois sans faire aucun gain entre temps pour vraiment cramer son capital. Donc, il s'en fout en fait. Donc ça, c'est super important. Si vous ne faites pas attention à votre money management, eh bien en 3, 4, 5 trades, vous pouvez cramer votre compte. Donc attention, je vous ai déjà expliqué, vous avez par exemple XStation 5 avec l'indicateur La Croix qui vous permet de bien comprendre combien vous pouvez perdre en fonction de quel lot vous allez mettre et de quel effet de levier vous allez mettre en fonction de quel marché, etc. Et vous allez pouvoir évidemment regarder combien vous pouvez perdre en cas de votre stop loss, mais également en cas de votre take profit qui est touché. Donc, étant donné que vous allez savoir votre take profit et votre stop loss, vous allez également pouvoir mettre un ratio qui est correct. Et si le ratio est correct et que votre effet de levier et votre lot sont corrects, votre money management également sera correct. Donc, j'invite vraiment à faire ça pour corriger cette erreur. La quatrième chose qui va différencier les traders rentables des non rentables, ça va être le fait de se positionner. Le trader qui est rentable va se positionner très peu. Par contre, quand il va se positionner, ça va être avec des probabilités qui sont très élevées, des probabilités qui viennent du price action, des indicateurs, etc. Alors que le trader qui n'est pas rentable, il va se positionner plein de fois et justement, quand il va se positionner, ça ne sera même pas forcément rentable parce que c'est difficile de faire 100 trades sur la journée et de tous les rentrées gagnants. Et étant donné que le débutant ne va pas forcément faire attention encore une fois avec son ratio, son money management, etc. Eh bien, même s'il gagne 6 fois sur 10, il se peut, même 7 fois, 8 fois sur 10, il se peut qu'il soit toujours perdant. C'est ce qui est important justement quand vous allez commencer en trading. Ne faites pas de l'over trading et ne faites pas des décisions qui sont irrationnelles. Si vous ne voyez rien, ne tradez pas. Ne pas trader, c'est aussi trader. Ce n'est pas parce que justement, vous avez fait une demi-heure ou une heure d'analyse et que vous ne voyez rien, que d'office, vous pensez que vous avez un raté et voilà, le trading ce n'est pas fait pour vous, etc. Il ne faut pas se mettre la pression. Il y a parfois des jours où je ne traite pas lundi, le mardi, le mercredi, voire même le jeudi, voire même une semaine entière où je ne traite pas. Si je ne vois pas d'opportunités avec des probabilités suffisamment hautes qui collent à ma stratégie, alors je ne positionne pas. Par contre, je vais tellement me positionner peu que je vais me positionner très bien avec des probabilités qui sont très hautes. Donc, je ne vais pas avoir besoin de mettre 100 positions pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Je vais pouvoir me positionner beaucoup moins, mais avec des ratios et des positions, des lots, etc. super bien calculés et super intéressants qui du coup me permet d'être rentable et de gagner beaucoup d'argent en quelques trades. Donc, ça, faites attention quand vous allez débuter, vous allez voir des figures partout, des signaux partout, etc. C'est le jeu, c'est l'euphorie entre guillemets. Donc, attention, ne mettez pas plein de signaux et plein d'opportunités et plein de positions partout et à l'inverse, si vous ne voyez rien, ne traînez pas. C'est super important. Ensuite, ce qui va différencier les traders rentables des non rentables, ça va être la psychologie. Le trader rentable va accepter ses pertes et ne va pas essayer d'accumuler des positions pour se refaire. Alors que justement, le trader qui n'est pas rentable ne va pas accepter sa perte, va vouloir se refaire et va accumuler et aggraver justement ses pertes. Ça, vous le savez, je vous le dis aussi très souvent, mais la psychologie, c'est votre bête noire. Vous allez toujours vous battre contre vous-même. Du coup, ce qui fait que si vous voyez une petite perte ou une grosse perte en fonction des autres erreurs que vous avez fait dans ma vie et que je vous expliquais dans cette vidéo et que vous voyez par exemple 20% de pertes, vous allez vouloir les récupérer ces 20%. Vous allez mettre une position peut-être encore plus grosse qui va peut-être vous faire perdre 30%. Et du coup, vu que vous n'avez plus que la moitié de votre capital, vous allez limite faire un all-in et vous allez tout mettre pour essayer de vous récupérer et vous allez cramer votre capital. Donc, ce qui va vraiment différencier les deux traders, c'est que le trader rentable j'ai perdu 1% ou 2%. Ce n'est pas grave. Je ferme mon ordinateur. Demain est un autre jour. J'aurai des opportunités qui sont différentes et je peux même travailler sur des marchés qui sont différents. Ça s'arrête là. Il va même juste se remettre en question et analyser pourquoi il a perdu. Mais ça s'arrête là. Alors que le trader qui est pas rentable va psychoter toute la journée en essayant de surfaire et va mettre des signaux qui sont vraiment totalement inintéressants et va mettre du coup des décisions irrationnelles. C'est ce que je vous ai expliqué dans le point précédent. La dernière chose qui va différencier ces deux traders, c'est que le trader rentable va voir le trading comme un métier, une réelle activité alors que le trader qui est pas rentable va voir ça comme du casino et une manière de se faire de l'argent facilement et rapidement. C'est évidemment pas une manière de voir les choses. Si vous pensez que le trading c'est du casino, vous allez aller droit dans le mur parce que du coup vous allez réagir comme si vous faites du casino. Ça veut dire quoi ? Ça veut faire que vous allez faire des all-in, ça veut dire que vous n'allez rien abattre de la probabilité, des ratios, des indicateurs, etc. Vous allez juste vous dire soit ça monte, soit ça baisse, je fais un all-in, j'ai une chance sur deux. Évidemment, le trading ça s'arrête pas à ça. Vous avez des indicateurs, vous avez des tendances, vous avez du price action qui vous permet de monter la probabilité jusqu'à du 80, 85, 90% de probabilité quand votre trade aboutisse à un gain. Donc en pensant que le trading c'est du casino, je peux vous dire que vous n'allez pas faire mon feu. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était les différences les plus notables que j'ai vues et que j'ai également reçues avec les appels stratégiques et les retours que vous me faites en commentaire quand vous m'expliquez un petit peu vos anecdotes. Donc c'est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est d'analyser les différences entre les traders rentables et les traders non rentables. Est-ce que vous voyez ou que vous identifiez que justement vous faites et que je vous dis que c'est dans le cas d'un trader qui n'est pas rentable ? Essayez de comprendre comment vous pouvez faire pour justement agir et vous mettre dans la catégorie des traders qui sont rentables et vous allez voir que votre rentabilité va prendre un coup mais de manière positive cette fois-ci. Dans tous les cas, si vous débutez en trading, vous allez retrouver dans la description ma formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Ça va vous permettre de ne pas faire des erreurs qui seront trop fatales et du coup de vous mettre dans la catégorie trader non rentable. Donc pour essayer de connaître et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour être directement dans la catégorie des traders qui sont rentables, eh bien vous allez avoir une succession de vidéos. Je vais vous donner des plateformes super ergonomiques pour les débutants. Je vais vous donner des stratégies de trading toutes faites spéciales pour débuter qui sont faciles à mettre en place. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont vous montrer quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, etc. Et je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne et faire pareil. Et ensuite, on va voir ensemble les tels profits, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui tourne dans le temps. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous vous situez plutôt dans les traders rentables ou les traders qui ne sont pas rentables. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada